Bonjour les images et bonjour Laïdi Benadou, merci d'être avec nous. Vous êtes co-secrétaire académique du SNES en Guadeloupe. Alors on imagine qu'évidemment c'est la douche froide, mais précision déjà, ça veut dire pas d'école du tout ou ça veut dire école à la maison d'ici le 13 septembre ? Eh bien écoutez, on ne sait pas parce qu'on a appris sans surprise le fait qu'il y ait un report de la rentrée scolaire, mais les modalités de comment ça va fonctionner, on ne les connaît pas encore. On est très inquiets sur le fait de devoir faire une rentrée en distanciel et surtout une rentrée sans connaître les élèves, parce que pour les étudiants, ce sont des adultes, mais imaginez des élèves de CP, CE1 jusqu'en terminale qui font une rentrée sans connaître leurs enseignants. Et ça nous paraît extrêmement difficile de partir. Mais comme je vous l'ai dit, on ne sait rien des modalités pratiques aujourd'hui. Difficile de partir sans connaître les élèves, dites-vous. Malgré tout, on voit les images qui nous proviennent des Antilles. Est-ce que vous diriez malgré tout que vous comprenez cette décision ? Ça a l'air d'être indispensable malgré tout. On attendait cette décision. Je crois que l'ensemble des personnes qui sont en Guadeloupe ne pouvaient pas imaginer qu'on fasse une rentrée. On a alerté tôt sur le fait qu'il faille préparer cette rentrée. Ça n'a pas été fait parce qu'au niveau du ministère, on a fait la méthode Coué en disant ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Au final, on se retrouve à la rentrée, ça ne marche pas. Vendredi, on était en réunion avec la rectrice qui nous dit qu'il va falloir faire la rentrée. Ensuite, tous les élus, même les élus qui sont proches de La République en marche, se sont exprimés pour qu'il y ait un report de la rentrée. Les organisations syndicales ont toutes demandé un report de la rentrée. Les parents d'élèves ont tous demandé un report de la rentrée. Ce qui nous inquiète, c'est vraiment la situation sanitaire. Retourner dans des établissements scolaires avec une population qui est majoritairement non vaccinée, c'était prendre un risque énorme pour les élèves et pour l'ensemble de la population. Justement, là, il dit Benadou, est-ce que vous en voulez au gouvernement de ne pas avoir réussi à convaincre sur la vaccination, notamment en Guadeloupe ? Moi, j'ai les chiffres de la Martinique et c'est sensiblement la même chose pour la Guadeloupe, 22% seulement de la population qui est entièrement vaccinée. C'est très peu. Il y a une certaine réticence. Il y a aussi des doses qui ont sans doute mis du temps à arriver. Est-ce que vous êtes fâchés contre le gouvernement de cette situation ? Oui, on est extrêmement fâchés, d'autant plus que nous, le SNES-FSU, quand on a vu que la campagne de vaccination démarrait mal, on a demandé à ce que les enseignants volontaires soient prioritaires. Vous savez qu'au début, les enseignants n'étaient pas du tout prioritaires pour être vaccinés. Et on voulait essayer d'initier un espèce de cercle vertueux de la vaccination, c'est-à-dire, nous, on va commencer à se vacciner et de parler du vaccin autour de nous. Simplement, il s'est passé le contraire. Le préfet, à l'époque, nous a refusé la priorité pour les enseignants, alors qu'il y avait des créneaux disponibles pour tout le monde. On prenait la place de personne. Mais on nous a refusé l'accès à la vaccination. Et ensuite, les collègues se disaient, moi, j'y suis allé, mais ils n'osaient pas trop le dire en salle des profs parce qu'effectivement, ce n'était pas tout à fait dans le réglementaire. Donc, on parlait de la vaccination en cachette, alors qu'il aurait fallu faire le contraire. Merci infiniment, en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Bon courage. On espère que vous aurez des précisions sur les modalités dans les heures qui viennent, bien évidemment, puisque la rentrée est censée être dans une semaine maintenant. Alors, c'est le choc, évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !